Hey les amis c'est XavTheMaster et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors j'ai pu voir la dernière fois que la vidéo sur les 5 erreurs à éviter sur Rise of Kingdoms vous a plu. Donc vu que ce concept vous a plu, aujourd'hui on va aborder les 5 astuces faciles dans Rise of Kingdoms. Des choses incontournables qu'il ne faut pas louper au jour le jour et dans son gameplay sur la finalité. Donc on va commencer par la première astuce, c'est utiliser ses commandants. Alors on a déjà fait plusieurs vidéos sur les commandants, il y a d'autres vidéos qui existent sur les commandants, mais vraiment là c'est une astuce dans sa globalité. Donc il faut savoir que sur un commandant, déjà seuls les talents du commandant principal comptent. Les talents du second commandant, par exemple Richard avec Sunzi, les talents de Sunzi que je vais mettre derrière Richard ne vont pas compter. Ça veut dire que les compétences des deux commandants vont être actives. Mais par contre seuls les talents du premier vont vraiment compter pendant le combat. Alors ensuite on va aborder aussi le terme des équipements. Vous voyez ici on a des petits équipements sur nos commandants. J'en ai ici et j'en ai ici. Alors à savoir que seuls les équipements du commandant principal sont pris en compte. C'est comme pour les talents. Donc vraiment faire attention à ça si vous envoyez vos troupes au combat. Vraiment faites attention aux items que vous allez placer sur votre commandant principal. N'oubliez pas d'en mettre parce que ça devient très important maintenant. Ça a été mis en place il y a quelques temps. Et beaucoup de joueurs utilisent ces équipements. Et ces équipements vous donnent vraiment une plus-value sur le combat total. Donc vraiment ne les oubliez pas les amis. C'est très très important. Ensuite. Astuce numéro 2. Alors là je ne l'ai pas là. Donc je vais vous mettre deux captures d'écran à l'instant même. Donc dans la marchande mystérieuse, il ne faut louper sous aucun prétexte, même si ça coûte des ressources la marchande mystérieuse. Parce qu'elle est très importante. Et là j'insiste bien sur ce point là parce que beaucoup la néglige. Mais la marchande mystérieuse peut vous apporter jusqu'à 24 heures d'accélérateur par jour. Des fois, peut-être un peu plus. Si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez avoir presque un jour d'accélérateur dans la marchande tous les jours. Donc en général, si vous ne la loupez pas, vous pouvez l'avoir à peu près entre 3 et 4 fois par jour. Donc si vous avez de la chance, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'accélérateur. Mais il ne faut pas négliger non plus les objets de boost de ressources ou de vitesse de récolte. Prenez que ceux de 8 heures, ils coûtent moins de 100 000 de ressources. Ceux de 24 heures, ils coûtent un peu plus et on les utilise beaucoup moins. Mais vraiment, prenez tous ceux qui coûtent des ressources. Donc ceux de 8 heures, c'est les plus importants. Pareil, si ça coûte des ressources, peu importe le prix des objets de ressources. Et aussi des objets tels que des étoiles, légendaires, épiques, etc. Prenez-les, c'est vraiment très important. N'ayez pas peur de mettre, genre pour 4 accélérateurs de 3 heures, n'ayez pas peur de mettre genre 900 000 unités de nourriture, par exemple. C'est un exemple. C'est pas grave. 1 million de ressources, ça se farme en 3-4 heures. Avec 4 accélérateurs de 3 heures, outre les événements où acheter dans le jeu, c'est plus compliqué à avoir. Mais là, on part vraiment sur une base de free-to-play. Donc, achetez tous les accélérateurs que vous allez pouvoir avoir dans la marchande mystérieuse. Astuce numéro 3. Alors, vraiment toujours avoir ces farms dehors. S'ils sont pas dehors, c'est qu'ils sont dans votre ville. Ou alors, c'est parce que vous êtes pas là, vous êtes au travail, vous les avez envoyés avant. Mais si vous êtes sur le jeu, toujours envoyez ces farms. Si vos farms ne sont pas dehors, et bien, tout simplement, vous cliquez sur votre ville, vous sortez une armée, et vous allez faire des barbares. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ne jamais, jamais oublier ces troupes. Ça veut dire, toujours on récolte, toujours on fait des barbares. Dès qu'on a des points d'action, attention, n'utilisez pas de recharge de points d'action journalier comme ça pour rigoler. Vraiment, videz votre barre de points d'action, et ensuite, vous pouvez envoyer vos farms. Si vous avez des points d'action, on fait des barbares. Vice, versa, toute la journée, vos troupes doivent être dehors pour aller farmer ou faire des barbares. Sous aucun prétexte. Astuce numéro 4. Donc, on peut aller voir ici, dans la boutique VIP, on a des choses à acheter. Donc, il y en a des trucs à acheter avec des gemmes, genre, par exemple, je prends des sculptures, des ressources, etc. Mais il y a des choses à acheter qui arrivent une fois par semaine, le lundi à minuit ITC. Donc, allez les acheter. Tout ce qui coûte des ressources. Donc, accélérateur de 5 minutes, il y en a 50. Point d'action, je ne sais plus exactement combien il y en a. Sculpture de lumière d'étoile neuve, et sculpture de lumière d'étoile éblouissante. Sous aucun prétexte, vous ne devez ne pas acheter ces éléments-là. C'est vraiment très important. Vous avez un VIP, vous montez votre VIP, alors votre VIP, optimisez-le au maximum. Tous les jours, vous gagnez des récompenses au VIP, mais toutes les semaines, vous avez des petites choses, entre guillemets, gratuites, dans la boutique VIP. Ne jamais négligez ces choses-là. Ce sont des choses hyper importantes, que ce soit pour les free-to-play, pour les low-spender ou les pay-to-win total. C'est vraiment des choses hyper importantes. On se dit tous, on manque d'accélérateur, mais je ne veux pas mettre 500 000 de ressources pour en avoir 50. Bah si, il faut les mettre exactement, les gars. Je dis une bêtise en disant 500 000, ça ne coûte pas ça. Mais les ressources, ça se farme. Alors que, si on ne veut pas mettre d'argent dans le jeu, on n'a pas d'accélérateur, etc. C'est plus compliqué où on peut en avoir, mais il faut vraiment try hard. Donc là, vraiment, boutique VIP, on achète tout ce qui coûte des ressources. Astuce numéro 5. Tous les jours, vous devez activer vos boeufs. Donc, les petites vitesses de récolte, 50%, production de nourriture, bois, pierre et or. Alors, on va aller voir ici tout de suite. En fait, vous voyez, si on achète tous les jours dans la marchande mystérieuse, honnêtement, là j'en ai 370 de 8 heures, les gars. 370 de 8 heures, c'est énorme. Ça veut dire que j'ai plus d'un an de boost de vitesse de récolte de 8 heures. Donc, c'est vraiment très très important. Ne jamais négliger cette chose-là. Donc, pareil pour ceux-là. On va toujours avoir un petit peu moins en or, mais on arrive toujours à se dépatouiller pour en acheter au moins un par jour. Donc, n'hésitez pas, envoyez ces boosts-là. Ça va produire beaucoup de ressources dans votre ville. Parce que, mine de rien, les ressources dans la ville, quand vous montez bien vos petits bâtiments, ça vous fait un sacré pécule à la fin de l'année. Je peux vous le garantir. C'est très important. Et en plus de ça, ces 5 bonus, ça permet de compléter les quêtes journalières ici plus rapidement. Donc, on compte, il y en a 5, ça fait 25 points d'activité par jour. Juste avec ces bonus-là. Et en plus de ça, vous allez fermer plus vite, vous allez produire plus de ressources. Donc, c'est vraiment très très important. Donc voilà, les gars, c'était les 5 astuces faciles dans Rise of Kingdoms. Et on va rajouter un tout petit bonus aujourd'hui avec l'assaut de Cerroli. On va aller jeter un petit œil, c'est toujours sympa. Alors, démoniaque, je ne peux pas le faire. Effroyable, je peux le faire. Donc, on peut voir déjà que pour chaque niveau, donc vous voyez, condition pour débloquer, 500 000 de puissance, 2,5 millions, 10 millions pour le difficile. Et pour l'effroyable, 30 millions. Pour le démoniaque, c'est 50 millions. Je ne les ai pas, je ne peux pas le faire. Mais, on peut le faire. Donc, vous avez le droit à 5 récompenses par jour. Donc, vous avez le droit à y participer aux 5 tous les jours. Donc, 2, 4, 5, on est bien dans le truc. Donc, tous les jours, vous allez avoir une réinitialisation pour les récompenses. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça ne mange pas de pain, c'est facile. Il suffit juste de bien analyser la chose. Donc là, on va le faire en effroyable, ensemble. Donc, défi. Donc, vous voyez, là, il ne va y avoir que des mecs à plus de 30 millions. On est d'accord. Donc là, je fais rechercher. Je ne demande pas dans mon royaume. Ça va me prendre trop de temps. Je vais chercher. Donc, on peut voir les puissances des gars. Donc, on est à peu près tous égaux. Ce serait bien qu'il y ait quelques T5. Donc, il y en a un, normalement. J'aimerais bien qu'il y en ait quand même plus. Ça va être chaud, là. Ok. Donc là, je vais partir. Je reconfirme. Je refais le défi. Je recherche. J'aimerais bien des T5. En fait, c'est plus facile pour tanker. Les mecs, ils prennent plus de dégâts que nous. Donc là, on a quoi ? Ouais. Bon, allez. On va tenter. Ah, il en manquait un. Prêt. Ok. Bon, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, tant pis. Allez. Il y a toujours un gars qui quitte au dernier moment. Du coup, ça met une place libre. Et du coup, il se fait remplacer. On n'a pas de T5, là. À part le gars à 49 millions, possiblement. J'espère pour lui. Ils ont tous accepté. Il ne leur reste plus que deux. Il nous reste 17 secondes. J'espère que ça va aller vite. Ok. C'est parti. Donc là, je vais envoyer Richard, Alexandre. Hop. Avec 200 000 infanteries. C'est parti. Ce serait bien que tout le monde suive. Ah, ils ont de la cavalerie. Donc là, on a un KO-KO qui est probablement maxé. Du Richard. On a du Richard. Du Alexandre. Oh là. Il n'y a pas beaucoup de DPS. Ce n'est pas ouf. Donc là, le but du jeu, on va voir au fur et à mesure. Ça peut durer beaucoup de temps. Comme ça peut être très rapide. À mon avis, ça va nous prendre un petit peu de temps. Vu qu'on n'a pas de... On est tous... Il n'y a pas de grande T5. Ok. Donc là, le but du jeu, c'est de ne pas se prendre trop de dégâts. Et de ne pas mourir. Donc, il va y avoir des bulles qui vont apparaître tout autour. Et dès qu'elles vont apparaître, ça veut dire que le boss va déclencher sa compétence. Il va falloir aller se cacher. Il va falloir aller se cacher pour ne pas se faire descendre à zéro. Toi, si tu peux partir, s'il te plaît, merci beaucoup. Ok. Donc là, lui, vous voyez, il s'est pris un dégât de compétence. Et encore, c'est vraiment des petits dégâts de compétence. Là, on va attendre le gros dégât de compétence. Alors, la vide sous le voile. Ok. Donc là, c'est parti. Il va falloir aller se cacher. Je vais aller me mettre ici rapidement. Surtout, ne pas perdre de temps. Si vous perdez du temps, vous allez vous faire défoncer. Donc, ce n'est vraiment pas le but. Et là, vous avez les petits cœurs de la Saint-Valentin qui vont apparaître. Ok. Donc là, on attend que ça passe. On attend que l'orage passe. Quoique, je peux peut-être le taper. Voilà. Vu que je suis caché, c'est bon. Ah, je vais exploser. Bon, c'est juste moi que ça prend. Donc, ce n'est pas bien grave. Je vais me laisser exploser. On s'en fout. On continue. Donc, vous voyez, il faut que la barre de vie en haut. Donc, il y a 900 000 troupes dedans. Il faut que la barre de vie dégage. Donc là, j'ai pris ma compétence. Ce n'est pas méchant. Vous avez vu. Ça ne m'a pas fait perdre trop d'unités. Dans les unités, je pense que je ne dois pas être mal. Je suis deuxième. Je suis le deuxième en avoir le plus. Donc, ça ne me fait pas vraiment peur. Avec Richard, je n'ai jamais vraiment peur. Donc, ça soigne énormément en plus. Donc, c'est vraiment cool. Donc, vous pouvez le faire avec des amis aussi. Vous pouvez inviter tous les gars de votre alliance, etc. Donc, là, il va falloir aller se cacher. Hop. On va aller juste derrière. On est protégé. C'est impeccable. S'il peut me suivre, ce serait bien. Non, il ne veut pas me suivre. Bon, ce n'est pas grave. On va rester là. Et puis, voilà, on attend. Le but du jeu, c'est de ne pas être dehors. Du tout. Alors, on va attendre que les petits cœurs y passent. On va les choper. Hop. Et voilà. On y retourne direct. Ne pas perdre de temps. Jamais perdre de temps sur cet événement-là. Et à la fin, vous allez pouvoir récupérer des récompenses. Donc, il y a des clés en or, des fragments de plan, des accélérateurs. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Ça ne vous coûte rien, en plus. Ça vous coûte juste un petit peu de temps. Genre 5-6 minutes. Grand max. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, là, on va arriver bientôt à la moitié de la vie du boss. À 450 000, on sera à la moitié de la vie du boss. Donc, ça va être vraiment intéressant. Allez. On va attendre encore un tout petit peu. Donc, je voulais le faire avec vous. Je voulais qu'on le fasse tous ensemble. Parce que c'est sympa. Je trouve que cet événement-là, depuis que Lilith a modifié un petit peu l'événement, je trouve que c'est vraiment quand même plus sympa. Déjà, les récompenses, elles sont moins pourries qu'avant. Parce que, peu importe le boss qu'on tapait, on avait les mêmes récompenses à peu de choses près. Ça ne valait vraiment pas le coup. Que là, vraiment, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et il ne faut pas le louper, quoi. Bon, j'espère qu'on va réussir. Parce que mes petits gars qui sont à côté de moi, ils se font tous un petit peu défoncer, on dirait. Ils n'ont peut-être pas compris le concept. Ou alors, ils n'ont pas mis les troupes qu'ils auraient dû mettre. Ou alors, les talents sont mal montés, je ne sais pas. Mais ce n'est vraiment pas terrible. Il n'aurait pas dû partir aussi loin. Ok, donc nous, on se soigne toujours. Je pense qu'on doit être toujours deuxième. Ouais, on n'est vraiment pas loin du premier F.I. Qui se bat avec Loire. C'est pas mal. Ok, donc là, hop. On va ici. On se cache. S'il bosse, il nous suit, ce serait bien. Si tu peux t'approcher, mon vieux. Ok. Donc là, c'est bon. On est protégé, on peut continuer à taper, c'est cool. Vous voyez, les DPS, ils ne sont vraiment pas dingues sur le boss. Donc, c'est bien d'attaquer à plusieurs. Hop, allez les gars, on y retourne tous, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ce concept de vidéo avec 5 astuces, 5 erreurs à éviter, etc. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne jamais rien manquer de chaque contenu que je peux vous proposer. On n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche de notification en mettant tout dessus. C'est super cool. Comme ça, vous allez être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Demain, j'ai rendez-vous avec le gérant d'un parc d'immersion sur le thème médiéval fantastique. On en a parlé rapidement la dernière fois. Et j'ai rendez-vous avec ce monsieur-là pour un partenariat, un projet de partenariat avec eux pour vous proposer un tournage hors norme sur la chaîne d'Hexager Master. J'ai toute une équipe qui va me suivre. Donc, photographe, cadreur, ingénieur son, etc. J'ai vraiment toute une équipe qui va être derrière moi pour vous proposer un tournage de malade. Et ça va se faire en plusieurs parties si ça se fait. J'espère. J'espère. Je vais essayer de trouver tous les bons mots avec le gars demain. Et les amis, j'espère que ça va vous plaire vraiment. Parce qu'il y a vraiment du lourd qui peut arriver sur la chaîne. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et à cliquer sur la cloche de notification. C'est un projet d'envergure. Ça va prendre pas mal de temps. Mais lorsque ça va sortir, ça va être vraiment cool. Je vous assure, ça va être vraiment top. Donc là, le boss, c'est quand même assez long, mine de rien. Et j'aurais aimé que la vidéo soit un petit peu moins longue. Mais c'est pas grave, on va continuer à parler ensemble. Alors, on va aller se cacher ici. S'il te plaît, je me suis fait dépouiller par les petits monstres à côté. Je pense que ça va pas aller au bout. La difficulté est un petit peu trop haute par rapport aux gens qui sont avec moi. Ça aurait été tous bien qu'on ait plus de 40 millions. Mais il y avait beaucoup de moins de 35 millions. C'est dommage. Donc je pense que ça va se terminer. On réessayera plus tard. On peut essayer le facile. À la limite, vite fait. Vite fait, bien fait. On peut faire le facile. Mais ça m'embête un petit peu. Mais c'est pas grave. On va faire le facile. Et il y a des petits gars avec 500 000 de puissance qui vont être contents. Ils vont se dire, waouh, le mec, il a 40 millions quasiment. Ils vont être super contents. Et puis ça fait plaisir. Mais en plus, s'ils voient le nom, s'ils connaissent la chaîne, ils peuvent s'abonner. Donc c'est cool. Alors, est-ce que tout le monde va être prêt ? On a quand même... Oh, il y a 54 millions, 47 millions. S'ils auraient pu être là, ces petits gars-là, tout à l'heure, ça aurait pu être pas mal. Hop, on va aller faire le mode facile. Mais ça va être vraiment simple. Tiens, je vais mettre de la cavalerie, tiens. Ça va changer un petit peu. Ça va être très, 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 très rapide, à mon avis. Hop. On va taper en premier. De toute façon, le tout premier, il est simple, en vrai. Hop. Ça prend du dégâts. C'est super sympa. On attend les autres. Ils arrivent tous. Gentiment. J'aimerais bien être premier, quand même, sur les dégâts. Ça pourrait être cool. Mais il y a un mec à 54 millions. Donc il va peut-être avoir des commandos un peu plus forts que le mien. Sachant que mon Minamoto n'est pas au maxé. Mais là, ça a l'air d'être sympa. Ça va aller vite. Donc, les amis, on approche de la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder en commentaire. Il y a le lien de la vidéo pour le Discord de Rise of Kingdom FR. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est vraiment cool. Il y a une grande commune, comme je l'ai déjà annoncé. Il y a vraiment une grosse communauté sur ce Discord. C'est vraiment chouette. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous conseiller, encore plus que moi. Et surtout, on s'abonne. On clique sur la cloche de notification pour ne jamais rien manquer. Et le gros pouce bleu qui fait plaisir. Et là, on peut voir, j'ai gagné une clé en or et un petit peu d'accélérateur. Donc, c'est assez cool. Les amis, c'était Xanomaster sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada